... Ça peut paraître incroyable, mais les deux équipes qui s'affrontent le 8 août 1998 devant près de 15 000 spectateurs à Geoffroy Guichard étaient toutes proches d'évoluer en national. Pourquoi ? Parce que Saint-Etienne ne s'est sauvé qu'une extrémiste d'une saison de dédeux calamiteuse et que Sedan n'a obtenu de la DNCG qu'au dernier moment son droit d'évoluer en deuxième division. Bref, Saint-Etienne et les sangliers Ardennais s'élancent un peu dans l'inconnu dans ce championnat, même si les supporters stéphanois, eux, ont une idée assez précise de ce qu'ils attendent. Saint-Etienne-Sedan, c'est un match de reprise, agréable, sans plus. Je vous l'ai dit, près de 15 000 curieux. Curieux de voir le rendement des Ferraouis. Robert, Revelle, le pôle dessiné cadre de cette nouvelle génération verte. Et le capitaine Ferraoui et Thiot, un espoir vainqueur de la Gambardella la saison passée, leur donnent leurs premières émotions. Mais en fait, il faut attendre plus d'une heure de jeu pour voir les filets trembler à Geoffroy Guichard. Une montée autoritaire de Papsar et un ballon puissant de Christophe Robert devant les buts de Nicolas Sachy. Patrick Revelle devient le premier buteur stéphanois de la saison. C'est une joie de courte durée dans les travées de Geoffroy Guichard. Quelques instants plus tard, sur ce corner d'Olivier Quint, Cédric Mionnet fait déjà parler de lui. Robert nous arrête son côté, analyse sereinement ce premier résultat. C'est le début de la saison, il faut être patient. L'équipe relève d'une maladie grave. On est là pour la soigner petit à petit. Ça demande du temps et surtout beaucoup de respect et de patience. Et on va s'atteler à prendre chaque match comme il vient pour être le mieux possible et surtout monter en puissance au fil des matchs. Au final, ce n'est pas un mauvais résultat contre l'équipe qui deviendra la grosse sensation de la saison. Deuxième journée et déjà un match test pour la SSE. Visite au stade Michel Dornano à Caen. L'équipe normande compte parmi les favoris au candidat à la remontée. Il est donc question d'étalonner la valeur des verts à l'une des équipes qui devraient animer le haut du tableau cette saison. Un très bon début de match d'Alonso et après 23 minutes de jeu, le réalisme. Le réalisme sera l'une des marques de fabrique de cette SSE, édition 98-99. Sur ce coup-là, c'est Fabrice Lepol, prêté par l'AGI au serre, qui se fait oublier des défenseurs cannais. 1-0, les verts mènent à Caen à la mi-temps. Et ce, malgré une bonne occasion de le marchant en fin de première période, mais Saint-Etienne garde l'avantage. Les verts confièrent cet avantage une bonne partie du match. D'ailleurs, ce n'est qu'à quelques minutes du coup de tip-play final. Et encore sur un corner, comme contre ce don que les verts cèdent. Samuel Dittal marque son premier but de la saison. Elle aide Saint-Etienne de concéder ce nul un peu bêtement, alors que la victoire était à portée. Les verts se retrouvent déjà à 4 points de 3 et Laval qui ont gagné leurs deux premiers matchs. Guingamp vainqueur à Lille lors de la première journée, mais secoué par Laval à domicile 3-1 lors de la deuxième journée. Et l'hôte de Geoffroy Guichard, l'occasion de ce troisième rendez-vous. Guingamp et son statut de favori à la remontée. Tous les joueurs de l'équipe bretonne ont connu le niveau supérieur de l'élite. A l'image de Charles-Edouard Corridon, qui fait prémir le chaudron dans un premier temps. Mais les 16 000 supporters de Geoffroy Guichard reprennent des couleurs. et croissent au succès lorsque Revelle sème la panique dans la défense adverse. Pas de but en première mi-temps, 0-0. Pas de but non plus en deuxième, malgré quelques situations chaudes devant les buts, comme celle-ci. Robert Nuzaret, lui, s'agace, pèse après l'arbitre, M. Pissi-Rillo. Et ses joueurs sur la pelouse, eux, accélèrent, mais ça ne veut toujours pas sourire. Et finalement, 0-0. Pas de réussite, parce qu'on compare des fois des équipes qui ont eu une occasion et marge. Bon, c'est peut-être un problème de chance ou d'agressivité, mais enfin, moi ce que je regarde, c'est que si on continue à jouer comme ça, on va gagner rapidement. Troisième nul consécutif pour les Stéphanois qui ne gagnent pas. C'est vrai, mais montrent une réelle solidité. Et par conséquent, ne perdent pas non plus, c'est plutôt bon signe. De leur côté, la Vallée 3 continue leur sans faute. Trois rencontres, trois succès. Justement, pour cette quatrième journée, les Verts se déplacent au stade de l'Aube, à 3. C'est déjà un choc du championnat 3. A manquer de peu la remontée la saison passée. Et déjà, il apparaît que les coéquipiers de Kader Ferraoui forcent le respect en cette entame de championnat. Match soutenu, trois secrets, les meilleures opportunités. Comme celle-ci avec Djukic. Et finalement, la domination troyenne se concrétise à la 69ème minute. Claude Arnaud Rivnet exploite ce ballon mal repoussé par la défense Stéphanoise et récupéré par Akana. Ça fait 1-0 à 20 minutes de la fin. Les Troyens semblent se diriger vers un quatrième succès consécutif. C'est sans compter sur la force de réaction des jeunes pousses Stéphanoise. Pafsard, encore lui, hérite d'un ballon au milieu de terrain et lance. Adrien Ponsard recruté au puits en CF1, un par-tout. C'est le quatrième nul d'affilée pour les Verts. Premier à trop pour les Troyens qui conservent quand même la première place au classement. Parce que dans le même temps, Laval a également fait match nul à Mior. Nior qui se déplace à Saint-Etienne lors de la cinquième journée. Stéphanoise et Niorten ne se sont pas encore imposés à l'occasion des quatre premières journées. Pierre Nior n'a réussi à marquer qu'un seul but pour l'instant. Et à Geoffroy-Guichard, les Verts prennent d'emblée les choses en main. Avec d'abord Pafsard. Et Ponsard qui est en train de devenir l'un des chouchous du Chaudron ouvre le score dès la treizième minute. Un service de Patrick Revelle. Et l'artilleur Ponsard a juste une première fois dans ce match Grégory Maliki. Un zéro, c'est le score à la pause. Zéro tour des vestiaires. La maîtrise reste Stéphanoise. Des Verts qui campent devant la surface de réparation niortaise. Et Ponsard sur une nouvelle accélération au milieu de terrain est à deux doigts de réussir un doublé. 20 minutes du terme de ce match. Lucien Mettomo scelle le premier succès de la saison sur ce coup franc. Voté par Christophe Robert. Et un deuxième but de la tête après celui inscrit par Ponsard dans ce match. Cette victoire permet aux Stéphanois de rester calés dans la première moitié du classement. Et surtout redonne le sourire à beaucoup de monde et notamment au président Alain Bompard. Oui, enfin une victoire et surtout la réconciliation avec le public stéphanois. Ce soir, c'est la victoire d'un groupe qui depuis maintenant plusieurs semaines travaille ensemble, durement, autour et avec Robert Moussaret. Je pense que ce soir, je pense que ce soir, le public ne s'y est pas trompé. Il a découvert l'équipe de guerriers qui l'attendait. Alors tout n'est pas parfait techniquement, tactiquement, il a encore du travail. Mais ceci étant, je pense que ce soir, les 15 000 personnes qui étaient présentes à Geoffroy-Gichard ont fait innovation à leurs joueurs. Au classement, 3 mènent toujours le bal devant un red-star enthousiaste et Delavalois qui marque un peu le pas. Sixième journée, déplacement à Cannes. Roland Grandsard vient de prendre les rênes de l'équipe azuréenne. Il veut de la rigueur. Les Verts profitent dans un premier temps du talent de Christophe Robert, même si la réussite n'est pas au rendez-vous. Le voyage à la Bocane n'est pas de tout repos. Après un signe, c'est Marc Libra qui va faire trembler les défenseurs stéphanois sur cette belle offensive de Vanucci. Mais Marc Libra est un peu court et la défense stéphanoise respire. Et puis petit à petit, le match s'équilibre entre les deux formations. Surtout les deux gardiens, Alonzo et Chabert, réussissent sans faute. Et quand même, encore Marc Libra, servi par Bleck, inquiète encore. Jérôme Alonzo, 0-0, finalement le cinquième match nul en six matchs pour les Verts. Des Verts qui n'ont toujours pas connu la défaite. Du reste au terme de cette sixième journée, seules deux formations restent invacues. Trois, toujours solid leaders et Saint-Etienne, neuvième. A la suite, c'est une équipe en difficulté, la S-Bovet, qui rend visite à la bande à mise d'arrêt. Septième journée de championnat. Les Verts ont pris conscience de leur valeur. Et ma foi, cette équipe-là a de la gueule, du caractère, une âme. Une équipe qui semble à même de faire vibrer ses fidèles supporters. Fidèles, oui, ils sont encore plus de 15 000 pour accueillir Bovey. Et tout va très vite. Un premier pénalty transformé par Revelle. 1-0. Ensuite, l'équipe est un peu plus poussive. Les Mauvaisiens, eux, se montrent plutôt à leur aise. Du coup, les Verts ne parviennent pas à croître leur avance. Au contraire, juste avant leur deux jeux, sur ce coup franc. Et cette frappe de Delpèche, la défense s'expose. Et Assadurian s'impose. Coup de froid dans le chaudron, un partout. Ça s'en roussit. D'autant que les minutes défilent et rien ne se passe. Devant la cage de Poitrinale, 87ème minute. C'est elle au coup franc de la dernière chance. Le jeune Bertrand Fayol a fait preuve d'une belle autorité. Il a décidé de frapper ce ballon. Inspiration divine. Saint-Etienne empoche la mise. Au cercle, pas un gros lot. Mais trois points qui font du bien au moral. Et qui permettent à Ferraoui et ses copains de se retrouver 5ème à 3 points des leaders 3 et Laval. Battu et tenu en échelle. Le Murmure gagne en intensité. A l'aube de cette 8ème journée, avant une rencontre au Mans. Les supporters ont s'affirmé à haute voix que leurs Verts vont jouer la montée. Mais il faut confirmer justement au Mans. C'est un bon match au stade Léon-Bollet qui a fait le plein. Les Verts n'ont rien perdu de leur cote. Le match lui étant joué, le Mans joue bien au ballon et ouvre logiquement le score en fin de première mi-temps. Sur un mouvement conclu par Hadadou. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, changement de décor. Saint-Etienne, à son tour, joue bien. Pousse et Fayol au terme de cette action. Manque de rien d'égalisation. Les Verts affichent depuis le début du championnat une belle autorité. Mais également une belle adresse sur coup de pied arrêté. D'emblée, en deuxième période, Le Paul sort le gros calibre. Guérit le gardien Manceau est battu un par tout. Légalisation pour Saint-Etienne, le numéro 7, Le Paul. Et déjà le deuxième but pour Fabrice Le Paul dans ses championnats. 70e minute, nouveau coup franc. Charirac trouve lui aussi qu'il possède un sacré coup de face. Et voilà comment Saint-Etienne glame ses premiers lauriers hors de ses bases. Et les Verts du coup de gagner une place au classement. Désormais, ils sont au 4e, toujours à 3 points de 3, qui a battu Lille 1-0. Mais surtout, Saint-Etienne est la seule équipe invaincue de ce championnat des deux. Notamment grâce à un super, Jérôme Alonso, qui sauve la mise au mot. Ça résonne de plus en plus fort dans le chaudron. Ils ont cette fois presque 20 000 pour suivre cette 9e journée face à Saint-Etienne Ouskal. 5e et auteur d'un très bon début de championnat. Et face à ces gaillards du Nord, il faut se montrer solide, vaillant. Pas besoin de faire dessin à Adrien Fonsard. Le jeune Vert est suivi par son capitaine Ferraoui. Sibyl a commis l'irréparable, c'est un pénalty. Place à Patrick Revelle. 1-0 et seulement 11 minutes de jeu. Le copse pousse, les verres sont attenables. Et le 4-4-2 installé par Robert Nuzaret depuis le début de saison, fonctionne de mieux en mieux après chaque sortie. Ouskal fait les frais de la bonne forme stéphanoise du moment. La demi-heure de jeu est à peine dépassée, que M. Moulin siffle un 2e pénalty sur une nouvelle accélération de Patrick Revelle. Pénalty indiscutable pour cette faute de Scrimanti. Du coup Patrick Revelle se voit offrir une belle opportunité de réussir son premier doublé de la saison. C'est chose faite 2-0 et à la mi-temps, les verres mènent logiquement dans ce match. La deuxième mi-temps est un peu moins palpitante. Malgré tout, en toute fin de rencontre, Patrick Revelle s'offre un coup du chapeau. L'action part d'une récupération au milieu de terrain. Récupération suivie de cette accélération de Ferraoui. Le ballon parcourt beaucoup de terrain, touche beaucoup de pieds. C'est superbe et efficace. Ça se termine au fond des filets de Sybille, un puissant qui ne peut que constater l'étendue des dégâts. 3-0, Saint-Etienne reste quatrième au classement avant de se déplacer à Nîmes. La folie petit à petit gagne Geoffroy Guichard. Et la communion entre joueurs et supporters devient plus importante après chaque match. 3 octobre 1998, l'automne aux Cossières ressemble à un soir d'été bouillant. Grosse ambiance pour ce classique entre deux formations qui avaient pour habitude d'en découdre en première division. Outre une rivalité historique entre ces deux clubs, ce match revêt une grande importance. Les crocodiles nîmois ne vont pas bien, 17ème est dans la zone rouge et de son côté Saint-Etienne veut poursuivre sur sa lancée et rester dans le haut de l'affiche. Les Verts en confiance et soutenus par de nombreux supporters s'étant déplacés démarrent tambour battant dans ce match. 6 minutes de jeu et Revelle marque son 6ème bout du championnat. Et dans sa marmite des Cossières, le Nîmes olympique de Serge Delmas est asphyxié, cuit aux petits oignons par Christophe Robert, qui sur ce coup franc ajoute un 2ème but 2-0 après 9 minutes de jeu seulement. 2-0 c'est aussi le score à la pause, un intermède qui fait le plus grand bien au Nîmois. La réaction ne se fait guère attendre, 48ème minute, Charpenet, lui aussi sur coup franc redonne des couleurs à ses copains. L'espoir renaît, d'autant que M. Vessières se laisse un peu gagner par l'embellie nîmoise et accorde un nouveau coup franc que les Verts contestent. Delmas l'effet, Alidra saisit l'opportunité à l'heure de jeu et les deux équipes sont à égalité, 2 partout. Pourtant, il en faut plus pour désarmer des Stéphanois réduits à 10 après l'expulsion de Gilles Leclerc à la 66ème. Mais M. Vessières a décidé de sévir et exclut aussi Carwa, le gardien nîmois à la 80ème. Du coup, c'est Omar Belbet, d'habitude milieu de terrain, qui a pris place dans les buts. Et Belbet s'employait immédiatement sur ce coup franc de Bertrand Fayol. En fait, le milieu de terrain nîmois est piégé, c'est le deuxième coup franc réussi par Fayol. Cette saison, au gré des sorties, les Verts découvrent des atouts précieux, Fayol en est un. Mais ce match complètement fou ne s'arrête pas là-dessus. D'abord, Gilles Vessières sort un nouveau rouge à l'encontre du nîmois Charpenet, des nîmois réduits à 9, mais qui continue de pousser et surtout, qui égalise, qui trouve les ressources pour égaliser à 2 minutes de la fin. C'est l'oeuvre d'Éric Sabin, 3-3, score final, un nul qui laisse pas mal de regrets au Stéphanois. Malgré cela, au classement, l'équipe gagne une place, dépasse la SCAN et se retrouve pour la première fois de la saison dans le trio de tête juste derrière Troyes et Laval. Cette place sur le podium ravie le public stéphanois. 23 168 spectateurs payants viennent crier leur joie à Geoffroy Guichard dans le cadre de la 11ème journée et de la réception du Red Star. Après un excellent début de compétition, l'équipe de Jean-Cérassin marque un peu le pas et n'a pris qu'un seul point lors des 5 dernières rencontres. Adrien Ponsard lui exploite les lacunes parisiennes et donne le ton à la 27ème minute. C'est une talonnade de Nessor Subia qui lui offre le chemin du but et comme la réussite est au rendez-vous, Geoffroy Guichard hurle son bonheur. Ponsard s'enivre du bonheur de ses supporters et des transmissions judicieuses de Nessor Subia. Résultat après 40 minutes de jeu, c'est un doublé pour le petit blondinet du Puy et les Vermeens de 0. La deuxième période est un peu plus terne. L'enthousiasme est même grandement rafraîchi par ce but de Samuel Michel à la suite. Les parisiens reviennent un petit peu dans le match et c'est même une fin de match assez pénible par la suite. Sartre sera exculté mais au bout c'est quand même une victoire pour la Saint-Etienne, la 5ème de la saison. La SSE est bien calée à sa 3ème place. Devant 3 est irrésistible et Laval s'accroche à sa position de dauphin. Pour la 12ème journée, l'affiché de qualité Saint-Etienne, toujours invaincu, s'en va défier Lille à Grimont-Préjorie. Les Lillois ont à cœur de se faire pardonner un premier pierre de championnat plutôt morose. Ça part mal pour les Nordis, mauvaise relance de Grégory Vimbé, exploité par Subia puis Revelle qui de buteur se transforme en passeur. Merveilleux pour son capitaine Kader Ferraoui. Le match vient à peine de débuter et déjà les Verts prennent l'avantage grâce au premier but de Ferraoui dans ce championnat. Cette première mi-temps est stéphanoise, 45ème minute. Un coup franc de Charriera, c'est l'inquiétude de Grégory Vimbé. Et sur ce coup de pied, Lucien Mettomo hérite du ballon. Le jeune stopper camerounais se retourne et porte le score à 2-0. Outre ses grandes qualités de défenseur, Mettomo trouve encore sa grande adresse devant le but adverse. C'est son deuxième but du championnat. Grimont-Préjorie est plongé dans le silence. Lille ne peut rien passer vers là. Mais le losque revient un peu dans le match en deuxième période et Samuel Lobé, après l'heure de jeu, redonne un brin d'espoir au Lillois. Néanmoins, c'est insuffisant. Saint-Etienne, grâce à ce sixième succès, se hisse à la deuxième place du placement. L'aval tenu en échec à Guignon glisse à la troisième place. Surtout, les Verts ne sont plus qu'à 2.23 et triés à domicile par Ajaccio 4-0. C'est un derby qui est proposé au Vert pour la treizième journée avec la réception des forgerons de Guignon. L'évocation du terme de derby. Et ils sont plus de 30 000 à se masser dans les gradins Geoffroy Guichard. Guignon est malmené et résiste pendant 45 minutes. C'est reculé pour mieux sauter. D'entame de deuxième période, la défense bourguignonne ne supporte plus les assauts répétés des Verts. Coups francs tirés par Gilles Leclerc. Patrick Revelle est à la réception de la déviation de Néstor Subia, encore bien placé. Montagnier est battu pour la première fois après 57 minutes. Ça se précipite. Ensuite, 4 minutes plus tard, Patrick Revelle rend la politesse à son confère de l'attaque. Et Subia marque son premier but de la saison. C'est une joie extrême pour le bon Néstor, prêt à tout pour ravir le merveilleux public stéphanois. La fin de match est débridée après ce deuxième but. C'est un final en apothéose qui attend les supporters stéphanois. L'illustration de la qualité du contre stéphanois sur cette action. La domination est guignonnaise, puis la récupération devant la surface de réparation de Jérôme Alonso. Ensuite, tout va très vite, trop vite pour les guignonnais. Ça part de Leclerc, un relais avec Paptard. Adrien Ponsard fera oui. Toujours ses collectifs stéphanois. Finalement, on retrouve Adrien Ponsard, insaisissable, irrésistible. Adrien Ponsard lancé par Paptard qui s'en va tromper Philippe Montagnier pour la troisième fois dans ce match. Gugnion se retrouve à 10 points de la SSE après cette échelle. Saint-Etienne passe en tête au classement devant des Troyens qui sont allés faire match nul à Sedan. Et grâce à une meilleure différence de but, les Verts prennent le commandement de la deuxième division. C'est donc en leader que les Verts accueillent Valence pour un deuxième match consécutif à la maison. Et l'on connaît toute la difficulté de gagner deux fois de suite sur son terrain. Seulement voilà, les Verts peuvent encore compter sur le soutien massif de leurs supporters. Une ambiance extraordinaire à Geoffroy Guichard. Et les Valentinois sont ballotés dans ce match, certes, mais opposent une sacrée résistance. La pression se fait quand même croissante au fur et à mesure que le temps passe. Et cette pression devient même trop importante pour les Dromois à bout de force. A 4 minutes du coup de sifflet final, sur une montée rageuse de Romarin-Bilong, Revelle, au 6 mètres, semble croiser un petit peu trop sa frappe. Mais sur la trajectoire, le malheureux Stéphan marque contre son camp. C'est la délivrance pour Saint-Etienne. La réussite sourit au vert, c'est bon signe. Même si quelques instants plus tard, Adrien Ponsard voit sa frappe déviée sur la transversale, sur tous les points s'accumulent. Et la SC se conforte sa place de leader avec deux points d'avance désormais sur trois. Et prend le large. On prend le large, oui, parce qu'on a gagné. Je crois que tous les résultats nous sont favorables. Mais nous, au départ, je crois qu'on essaie de faire un résultat pour être toujours en confiance. On ne regarde pas les résultats des autres. Je crois qu'on essaie de continuer comme on le fait depuis le début de la saison. Dans la foulée de cette période euphorique à domicile, les Verts effectuent un déplacement périlleux à Nice. Ambiance électrique dans les tribunes du stade du Ré, les outils sur la pelouse et déjà une exclusion après cinq minutes de jeu. Le niçois Laurent Sachy est invité à regagner les vestiaires avant tout le monde. Monsieur Glochon a jaugé la tension de ce match et se montre radical d'emblée. Les niçois sont réduits à 10 d'entrée et du coup sont perturbés dans ce début de rencontre. Les Verts en profitent et ouvrent le score grâce à Papsar. La colère gronde dans les gratins niçois et Monsieur Glochon est obligé d'interrompre la rencontre. On est d'accord. Encore une. Encore une et je suis obligé d'arrêter. Après de longues minutes d'interruption, le jeu reprend sur ce poussereau de rôle. Alonso est sauvé par son poteau et en fin de rencontre, Julien Sablé échoue de peu devant Bruno Valenconi. Un zéro de corps final, troisième victoire à l'extérieur de la saison. Saint-Etienne devient un solide leader et les ambitions sont claires dorénavant. Cette équipe est capable de remonter parmi l'élite. Troyes est toujours deuxième et qu'en se hisse à la troisième place devant Laval. Laval et son jeu bien posé, bien au point en visite à Geoffroy Guichard. Pratiquement 35 000 personnes en ce 11 novembre. Pas besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte de la qualité de l'adversaire. 12 minutes et Buzarré exploite l'ouverture de Jean Jacuzé. Un zéro, l'ambiance devient glaciale. D'autant que les Mayenais malmènent franchement. Les Verts, deuxième mi-temps et l'explosion vient une nouvelle fois de la jeunesse rayonnante. Fayol sert Ponsard. La suite, soulagement et délire à Geoffroy Guichard. Cependant le score ne bouge plus malgré cette dernière frappe de Fabien Boudarène. Un par tout. Roi qui s'est imposé devant Guingamp revient à hauteur de Saint-Etienne. Et Laval regagne sa place de troisième. 17ème journée, encore un déplacement délicat à négocier. Déplacement à Ajaccio qui joue les troubles faites en cette première partie de championnat. Match sérieux au stade François Coty. Un début de match durant lequel les Stéphanois posent parfaitement leur football. Résultat, au bout de 18 minutes, Kader Ferraoui, primordial dans ce genre de rencontre, trompe David Klein. La réception de ce bon centre de Bertrand Fayol, c'est le capitaine Stéphanois qui place son équipe sur de bons rails. Ajaccio avec Faderne se montre plus à son aise quelques minutes plus tard. Mais Jérôme Alonso sort le grand jeu. Alonso, après avoir chopé Faderne, s'oppose à Bonal. Et Saint-Étienne conserve son avantage à la mi-temps. Alonso qui revient des vestiaires toujours aussi chauds. Et cette fois, c'est Granon qu'il constate. Seulement voilà, Ajaccio possède un joyau nommé Dado Perchot. Le Yougoslave se joue de la défense stéphanoise et exploite au mieux cette ouverture de Bonal. Un partout, on en reste là, même si les Verts obtiennent la dernière occasion. Mais cette frappe de Bertrand Fayol n'y change rien. Les Verts conservent et leur invincibilité et leur fauteuil de premier de la classe. D'autant que Troyes s'est incliné à Caen. Caen, du coup, repasse à la troisième place. Rien ne se passe dans la froideur stéphanoise entre Saint-Étienne et Amiens. 0-0, on passe vite à autre chose sans oublier de signaler que ce nul coûte sa première place à la SSE. Dernière journée des matchs allés, la 19ème au terme de laquelle sera désigné le champion d'automne. Troyes est en déplacement à Nior et Saint-Étienne s'en va en terre Bérichonne à Châteauroux. Et tout se passe bien pour les Verts au stade Gaston Petit. Tout se passe pour le mieux même. Aves a la clé du spectacle pour les supporters Castel-Roussin. L'action est menée par Revelle, Ferraoui et Bilong. Puis conclue magnifiquement par Fayolle qui marque son 3ème but du championnat. Et c'est encore un but important pour cet espoir du football stéphanoise. 1-0 à la mi-temps et le chaos pour la Bérichonne au retour des vestiaires. Trois minutes après la reprise, Kader Ferraoui assure les 3 points pour son équipe. A l'origine de ce mouvement, Claude Fichaud a un relais de Patrick Revelle. Et l'affaire est belle pour le capitaine Stéphanois. Du coup, grâce à cette dixième victoire de la saison, à mi-championnat, Saint-Etienne bascule en tête au classement Les Verts. Toujours un vaincu sacré champion d'automne avec un point d'avance sur 3 et 7 déjà sur Caen. Troisième et donc en position de promu à la mi-saison. Le stade Malherbe-Canet pour son premier match retour se dirige d'ailleurs vers Saint-Etienne. Début décembre, l'hiver s'est installé et a retenu chez eux quelques supporters malgré l'extrême importance de la rencontre. 12 500 fidèles se sont quand même rejoints dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Pour quand c'est l'occasion de revenir sur son adversaire du soir ? Et pour Saint-Etienne, il s'agit évidemment de s'échapper. Et ça ne traîne pas, 10 minutes de jeu, Bertrand Fayol en grande forme en ce début d'hiver, marque un nouveau but splendide. Splendide et toujours déterminant, celui fait un grand bien aux Verts qui craignait cette rencontre. Ce match reste un défi pendant une bonne heure, avant que Bertrand Fayol, encore lui, l'intenable, réussisse son premier doublé de sa jeune carrière professionnelle. C'est un doublé qui vaut de l'or quand est relégué à 10 points au classement. L'association sportive de Saint-Etienne est confortablement assise dans son fauteuil de leader. Derrière, Troyes tient la cadence et Guignon pointe le bout de son nez à la troisième place. C'est déjà la 21ème journée, déplacement à Guingamp. Guingamp en position délicate dans ses championnats. Ce match contre les Verts arrive comme une aubaine pour se réconcilier avec un public breton qui commence à bouder. Et après pas mal de bonnes tentatives sur les buts d'Alonso, c'est Fiorez qui trouve la clé après 24 minutes de jeu. 1-0, c'est le score final. La trêve approche et les organismes stéphanois semblent donner quelques signes de lassitude. Pourtant, il faut encore se sublimer pour cette 22ème journée. Réception de Troyes, devancée par les Verts au classement, à la seule différence de but. Geoffroy Guichard est rempli, Saint-Etienne Troyes, c'est le choc de cette 22ème journée. Beaucoup d'observateurs voient déjà ces deux formations en première division au terme de la saison. Du côté des acteurs, on reste beaucoup plus prudent. Ce choc n'offre pas de but au public stéphanois malgré quelques tentatives de Fayol ou encore des Troiens monniers. et Ahmed, mais les défenses ont pris le pas sur les attaques dans ce match. 0-0 et les deux équipes du championnat se neutralisent comme à l'aller. Alonso s'est montré exemplaire, son homologue également. Et du coup, Patrick Revelle n'a rien pu faire lui non plus. Et avec ce match nul, les deux formations campent sur leur position au classement. A signalé Guignon, toujours 3ème grâce à un court succès sur Beauvais. Dernière rencontre avant la trêve, Saint-Etienne se déplace à Niort. Les Verts sont dominés dans ce match. Alonso doit réaliser des prouesses devant les Bossy, Chanlot, Debross ou encore Brot pour empêcher le ballon de pénétrer dans sa cage. Saint-Etienne est en difficulté, mais Métomo garde l'espoir. Les Niortais, ils exercent un précine très haut sur nous. Donc on n'arrive pas à bien retrouver nos repères, mais on est sûr qu'en deuxième mi-temps, ça va aller mieux. Il a raison, lui, ça met au mot sur cette tentative d'échapper de Ponsard. Bridonneau, comme est l'irréparable. Le défenseur niortais est exclu. Mais pour autant, les Verts n'en profitent pas. En fait, Alonso, dans ce match, n'a fait que repousser l'échéant. Et c'est cruel, mais logique. A la dernière minute de jeu, les Verts s'inclinent. Joel Bostis, le capitaine des Chamois Niortais, échappe aux défenseurs et négocie parfaitement l'obstacle à Alonso. 1-0, il est temps que ça se termine pour des Verts qui terminent laborieusement cette première partie de championnat. Cette défaite coûte leur première place au Stéphanois. Trois qui a battu péniblement Nîmes, 1-0, se retrouve aux commandes avec trois points d'avance. Malgré ce mois de décembre laborieux, le bilan est largement satisfaisant, voire inespéré. Les Verts n'ont perdu que deux matchs et les incertitudes d'avancées aux autres sont définitivement gommées. Mieux, aujourd'hui, l'objectif à vouer, c'est la remontée en D1. Ça passe par la 24e journée et l'accueil de l'ASCAM devant presque 20 000 spectateurs. Des spectateurs surpris d'avoir vu le cannois Chabot ouvrir le score. Tant l'entame de match était favorable au Vert. Oh, cette surprise ne va pas durer bien longtemps. Loin de démobiliser le groupe Stéphanois, ce but de Chabot décuple les forces. Stéphanois, c'est d'abord Patrick Revelle qui a la 24e minute après une faute d'Escudé. Il se fait juste tout seul, un partout, le 8e but de Revelle dans la saison. Ensuite, c'est l'avalanche, deux minutes après ce pénalty. Sur un corner de Zanotti, Lucien Mettomo vient placer sa tête. Saint-Etienne prend les devants et s'apprête à offrir un festival à ses supporters. Peu après la demi-heure de jeu, Nestor Subia commence son numéro et il sera grand dans ce match. 33e minute, le grand international suisse monte plus haut que tout le monde et porte le score à 3-1. Subia servi par un Marc Zanotti qui offre là son 2e but du match. 6 minutes plus tard, Kader Ferraoui entre à son tour dans la danse. Ferraoui parfaitement trouvé par Revelle. Et à la mi-temps, les Verts mènent 4-1. En 2e période, il faut attendre un bon quart d'heure avant que la machine à but se remette en route. Revelle l'insaisissable, échappe encore au défenseur cannois et offre le 5e but stéphanois à Subia. Subia qui marque là son 2e but personnel dans cette rencontre. Subia termine même en beauté, toujours assisté d'un brillant Patrick Revelle qui a tronqué ses galons de buteur pour se transformer en passeur émérite. 3e passe décisive de Revelle et triplé pour Nestor Subia. Au bout du compte, un succès canon 6-1. Saint-Etienne en 90 minutes s'est refait un très gros moral et attaque du mieux possible cette 2e partie de saison. Maintenant on a 15 jours, on va bien travailler pour pas qu'il s'endorme. Et on ira à Beauvais concentré parce que ça sera encore un piège comme tous les matchs qui nous attendent. Reste donc à confirmer à Beauvais, Beauvais, en position de relégable avec Valence et l'OGC Nice où rien ne va plus. Au stade Pierre-Brisson, les Verts expédient les affaires courantes. Aux quart d'heure de jeu, Marc Zanetti exécute poitrinal sur ce coup franc. 20 minutes plus tard, nouveau coup de pied arrêté à venir. Cette fois ce sera un pénalty pour une faute commise sur Patrick Revelle. Revelle qui comme toujours se charge de la manœuvre. C'est son 9e but du championnat et ça fait scène de mener 2 à 0 à la pause. En 2e mi-temps, pas grand chose. Les Verts tentent de gérer cette avance confortable sans bien que mal. Quelques frayeurs quand même en toute fin de rencontre. Assa Dourian à 3 minutes du coup de triplet final réduit l'écart. Mais ça fait scène qu'à son 13e succès de la saison. Le 5e, loin de ses bases, et reconquiert la place de leader à 3 qui a concédé un 2e match nul consécutif. Le Mans, 15e au classement, s'en va du côté de Geoffroy Guichard tenter un hypothétique coup de poker. Les Menseaux ont tout à gagner dans ce match où devant encore près de 20 000 fans, Saint-Etienne est donné largement favori. Au score, en tout cas, point de largesse. Un seul but et il est l'oeuvre du grand défenseur central, Gilles Leclerc, sur ce corner. 1 à 0, rideau, mais ça fait quand même 3 points et comme dans le même temps 3 coincent à l'île, la SSE se gargarise en tête de la D2 avec 4 coins d'avance sur son dauphin. A noter la réapparition des Ardennais de Sedan dans le trio de tête et ce, avant d'aborder le dernier tiers du championnat. La 27e journée, voyage dans le Grand Nord à Ouskal. Terrain en grande partie gelé, seulement 3000 courageux dans les tribunes du Stadium Nord. Ambiance glaciale, vite réchauffée par l'expérimenté Ujani. 6 minutes de jeu, les verres sont menées. Les verres menées, mais pas abattues, pas démobilisées, simplement un petit retard à l'allumage, vite rattrapé. Au quart d'heure de jeu, Papsar, monté sur le corner et récompensé de sa présence dans la surface de réparation. 1 par 2, 2ème but de la saison pour le puissant Sénégal. Juste avant la mi-temps, c'est un coup de tête de Metomo, encore bien servi par Zanotti, qui vient glacer le moral nord. Les verres sont allés se réchauffer au vestiaire avec un but d'avance. Un bon técho et ça repart très tôt dans la 2ème période. Sartre trouve Revelle qui échappe à la défense et ajuste Sibyl. Sibyl désarmé face à l'efficacité du meilleur buteur Stéphanois. 3-1 en faveur des verres. Plus rien ne bouge, Saint-Etienne galope vers la 1ère division. C'est une certitude. Pour la 28ème rencontre de la saison, les verres accueillent les crocodiles nîmois, boulimiques en Coupe de France, mais beaucoup plus timides en championnat. Le match allé avait offert un spectaculaire droit partout. Celui-ci réserve encore son lot d'intérêts. D'abord, c'est la révélation Sacco qui marque le premier. Vexés, les verres repartent de plus belle aux avant-postes et Sartre égalise sur ses services de Zanotti. Dès lors, plus rien n'arrête la SSL et nîmois ne sortent plus de leur base et Kader Ferraoui, décalé par l'inévitable Zanotti, enfonce le coup de 1 à la mi-temps. Et 3-1, après ce débordement, ça va vite, beaucoup trop vite pour les nîmois, pas pour Revelle, qui marque son 11ème but du championnat. Succès étincelant et malgré la neige, il fait de plus en plus chaud à Geoffroy Guichard. On se dit, mars 1999, c'est un jour de fête pour les verres dans le nord de la capitale. Jean-Claude Bras, le président du Red Star, s'est activé pour que ce match se déroule au Stade de France. 152 000 spectateurs, record d'affluence en 2ème division. Succès populaire, mobilisation autour des verres, place à la fête. C'est extraordinaire, en plus, après la fin de ma vie, honte à moi que je vis au Stade de France pour voir un match magnifique. C'est parti, on y va ! Allez, le premier et le... Néstor Subia aime ce genre d'ambiance, tout comme Renaud. C'est lui qui le premier fait exploser le Stade de France. 1 à 0, Subia devient le premier buteur en championnat dans cette enceinte. C'est donc un but historique pour l'international suisse. La réponse des joueurs du Red Star est immédiate, quasiment avec cette tête de darat sur ce corner. Mais survoltés, les verres continuent leur marche en avant et Lucien Mettomo se régale de cette volée, le public est aux anges. Mettomo, lui, s'avoue. Je fais une montée, comme le coutume de Montreux André-Dessert. Puis je donne le ballon à Julien Sablé, qui fait centre au deuxième poteau. Et là, je vois Papé qui la remet. Et bon, elle va haute. Quand j'ai vu le ballon arriver, j'ai dit, je la prends de volée. Elle va dans les nuages, elle va dans les buts, mais je la prends de volée. Alors, je la prends bien, puis je contrôle comme un vape. Puis je suis fait vivre dans un super stade devant un super public. Génial. C'est vers là, match après match, regagne la sympathie, l'admiration d'une grande partie de la France. Seul Mauricio, en deuxième période, évite le naufrage d'un Red Star en pleine décadence. De un, les verres ont réussi leur rendez-vous au Stade de France. Un seul point noir dans ce match, la grave blessure de Jérôme Alonso. Fracture de la cheville. Saison terminée pour Jérôme Alonso. Et Patrick Revelle, d'habitude buteur, se transforme en dernier rempart défensif. Je suis vrai que j'ai joué dans les buts l'année dernière à Betouan, à Laval. Je m'entraîne souvent avec Adrien, on se fait des tirs, des pénaltys. Et souvent, on me semble qu'il est de rester dans les buts. C'est vrai que quand un attaquant joue dans les buts, il arrivera peut-être mieux à sentir les attaquants adverses que si ça avait été une défenseur. Solide leader, Saint-Etienne approche la perfection et devance 3 de 8 points. La session est presque assurée. Lille, quatrième pointe, déjà 15 points des verres, et ce, à 9 journées de la fin. A vrai dire, plus personne ne doute vraiment du retour des verres parmi l'élite. Mais dans l'encadrement, on s'affiche volontiers perfectionniste jusqu'au boutique. Pas question de lâcher quoi que ce soit. Surtout, pas question de se moquer du fabuleux public de Geoffroy Guichard. 26 000 poursuivre ce Saint-Etienne-Lille riche en but. Le premier, après 14 minutes de jeu. Il est l'oeuvre de Patrick Revelle, sur une touche de l'idole Patrick Guillaume. Lille, qui veut aussi regagner sa place en première division, a besoin de résultats et réagit vite dans ce match. Laurent Perlade exploite ce ballon renvoyé par Jérémy Jeannot, le jeune gardien appelé à remplacer Alonso pour les 9 derniers matchs. Égalisation donc de Perlade. Rhyme effréné dans ce match, juste avant la demi-heure de jeu. Le travail chirurgical de Kader Ferraoui a su bien de faire le reste. Et ça fait 2-1 pour les Verts à la mi-temps. Lille a l'occasion de revenir encore dans cette rencontre. Mais Chérou manque de spontanéité sur ce coup-là. Les Verts ne laissent rien passer. Zanotti qui s'est facilement fondu dans le collectif stéphanois marque son 2e but sous le maillot vert. Mais ça n'est pas terminé dans ce duel. Lille joue crânement sa chance. Jusqu'au bout, Jason Butoil est stoppé irrégulièrement par Gilles Leclerc. M. Sartre kiffe le pénalty. Laurent Perlade, encore lui, affronte Jérémy Jeannot. Lille revient sur les pas de Saint-Etienne. Mais c'est trop tard. Septième victoire d'affilée pour les Verts. Une série remarquable qui place Saint-Etienne dans les meilleures dispositions avant d'aller jouer à Guignan. Guignan s'est incliné deux fois face au Vert cette saison en championnat et en coupe de la Ligue. Bout de revanche longue chez les Forgerons. Complètement débordés d'emblée dans ce match, les Verts encaissent un premier but dès la 11e minute. C'est signé Stéphane Roda. Côté Stéphanois, le ton monte. Robert Nuzaret n'est pas très satisfait du traitement infligé à son capitaine. Le coach Stéphanois est expulsé de son banc par M. Glochon. Et c'est son assistant Yves Brechtot qui prend le relais. Les Verts par la suite sont tout proches d'égalisés sur ce corner. Et il s'en faut de l'adresse de Montagnier et de l'intelligence de Jean Asseido pour sauver les Forgerons. Des Forgerons qui font définitivement basculer la rencontre dans leur camp à la 68ème minute. Fraoré a lancé Djebadier qui se joue de l'axe central de la défense et trompe Jérémy Jeannot 2 à 0. 3 à 0, 3 minutes après, c'est sur pénalty pour une faute de Jeannot sur Fraoré. Et Roda, grâce à ce pénalty, réussit un doublé dans ce match. La fin de match est à le temps, 82ème minute. Ce corner est mal dégagé par l'arrière-garde bourguignonne. Une aubaine pour Metomo qui fait apprécier sa frappe de balle. Allez, encore quelques minutes de jeu, juste le temps à un ancien Stéphanois, Sylvain Floteau, de s'illustrer. 4-1, c'est la plus sévère défaite de la saison pour les Verts. Pas de quoi trop bouleverser néanmoins, mais sort subi. Il ne faut pas oublier qu'on a encore 18 points d'avance. Je crois qu'on va remettre un petit peu ça. Cette semaine, on va en parler beaucoup et on va essayer de gagner pour ce match. Il nous reste encore un match à gagner et on sera en première division mathématiquement. Il ne faut pas qu'on s'inquiète trop, mais perds, je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois, ça me fait un peu mal. D'autre part, Sedan a gagné à 3 et les espoirs de montée pour les Ardennais sont réels désormais. Ça se précise, mais comme c'est souvent le cas, lorsque l'objectif est tout proche, la tension augmente. Les joueurs stéphanois sentent la douce brise de l'AD1, les cajolés. Néanmoins, rien n'est encore définitif. Il faut toujours batailler ferme. A Valence, par exemple, c'est presque un derby. Le stade est au trois quarts vert. Subia, très à l'aise à l'extérieur, profite des maladresses adverses. 1-0 après 5 minutes de jeu. C'est sans compter sur la réaction valentinoise. Elle intervient rapidement. Sergi, le défenseur latéral, place un centre. Gilles Leclerc, malheureux, c'est lui qui trompe son propre gardien. Un partout après 11 minutes. Puis 2-1, 5 minutes après, un coup franc de De la Montagne. Et Moni à la réception trompe encore la vigilance de Jérémy Jeannot. 2-1 à la mi-temps, sa tête sienne est bousculée, mais fait preuve de beaucoup de ressources en deuxième période d'entrée. Lucien et Tomo, toujours trouvés au millimètre par Zanotti, vient égaliser. Dès lors, ça s'emballe, les accélérations des milieux stéphanois sont foudroyantes. Sur cette action, la défense dromoise est complètement déstabilisée, débordée. Mais Ferraoui est bien malheureux, au bout du compte. C'est une partie qui peut basculer à tout moment. Jérémy Jeannot est contraint de réussir des prouesses. Dans la continuité, c'est Valence qui, à son tour, se montre dangereux. Et heureusement pour les Verts, un super Jérémy Jeannot. Quant à la réussite, elle fuit un petit peu les Verts dans cette deuxième période, au tour de Papsard, échoué sur le montant. 2-2, score final, un nouveau point de prix. Et lors de la prochaine journée, Saint-Etienne, en cas de succès contre Nice, est en mesure d'assurer son accession. Autant dire que la grande foule est attendue à Geoffroy Guichard. Sans surprise, donc, le stade Geoffroy Guichard affiche Guichet fermé pour ce sommet contre l'OGC Nice. 36 000 coeurs souhaitent vivre le soir de la remontée. L'équipe nuçoise a été reprise depuis peu par le charismatique Guy David. Et les résultats, meilleurs, ont permis aux Aiglons de se sortir de la zone des relégables. Curieusement, devant cette assistance, les Verts sont timorés et s'exposent sur coup de pied arrêté. 66e minute, Dominique Olagné, ancien Vert, a déposé le ballon sur la tête du stoppeur Didier Angan. C'est le grand silence dans le chaudron, les Verts ne paraissent pas en mesure de réagir. Et surtout, le suspense n'existe plus à quelques instants du terme de la rencontre. C'est un nouveau corner, Lionel Frappe s'amuse d'une défense complètement paralysée. 2-0, la fête est remise à plus tard. Mais la déception est grande côté Stéphanois. Les Verts auraient pu, en cas de succès, d'en revient déjà gagner leur piquet pour la D.A. Laval, qui un long moment est resté dans le groupe des prétendants à l'accession, a dû se résoudre au gré de la saison ABC Pavillon. Début de match à l'avantage des Verts au stade Francis-Lebassère. Un quart d'heure de jeu et Papsar ouvre le balle. Très efficace lorsqu'il vient participer aux phases d'offensive, Sar inscrit là son quatrième but du championnat. Les Verts mènent pendant un bon moment à Laval, mais cèdent sur un nouveau coup de patte de Diallo, le virtuos buteur des tangos. Le buteur Stéphanois en revanche est moins en forme. Patrick Revelle se désole de son manque de réalisme dans ce match et finalement un parti. On a quand même été représentatif, donc c'est pas le match d'aujourd'hui qui me gêne, c'est le match de Nice et le match de Guignon. Il nous manque encore un point, et bien ce sera pour le prochain. 1er mai, le Chaudron est encore plein à craquer. La Serge Axio, très bon représentant Corse de ce championnat, s'annonce un adversaire de qualité. Les Verts qui terminent péniblement la saison doivent se faire violence. Le public de Geoffroy Guichard ne pardonnerait pas à nouveau faux pas. Papsar l'a bien compris, sur ce corner des Revelles, en tout début de match, le jeune Sénégalais monte haut, très très haut dans le ciel de Geoffroy Guichard. La fête prend forme, mais Fadernes, empêcheur de tourner en rond, égalise à la 25ème minute. 1 par 2, c'est le score à la mi-temps. Il faut attendre la 84ème minute, la délivrance, Patrick Revelle, s'écroule dans la surface au terme de sa lutte avec Maroseli, M. Hammer. Accorde un pénalty, c'est le 5ème pour Revelle cette saison, Saint-Etienne prend, pense-t-on, un avantage définitif à 5 minutes de la fin. Mais dans les arrêts de jeu, Dado Percho jette le doute dans les tribunes. Pas pour longtemps, le public apprend bien vite que l'île, dernière menace pour le trio de tête, est en recours, battue sur sa pelouse par Amiens. Cette fois c'est fait, les Verts retournent en D1, Geoffroy Guichard, chavirent. Et dans jour de foot, Laurent Paganelli, ancien petit prodige Vert, s'imprègne de l'hystérie collective. Bon, je crois que c'est peut-être pas vraiment le moment pour avoir de l'information, mais on aura plus de l'émotion que de l'information ce soir. Oh là là là, le shampoing de Laurent Paganelli. C'est pour ça qu'on peut plus. Extraordinaire. On va être obligés de jouer nous. Vous y retourner, il y a 5ème, hein. Alors, est-ce que Robert nous arrive ? Il y a l'autre derrière. C'était la surprise, là ! Laurent Paganelli, vous n'avez rien à ajouter ? Il est complètement... On fait l'interview quand même ! Je ne sais pas si il y en a vraiment le temps, Laurent. Je crois qu'on va vous laisser chez les coiffeurs. Et on va souhaiter bon vent à Saint-Etienne l'an prochain. en première division. Vous avez parlé ? Oui ! Alors, Lucien Metaubeau, ce soir, vous avez fait un grand match à l'image de votre équipe. Que pensez-vous de ce match et de cette montée en première division ? Alors, Patrick, vous avez fait un bon match à l'image de votre équipe. Je pense que vous vous êtes monté à l'intérieur. Et voilà ! Bon, et là, on va être obligés d'abandonner Laurent Paganelli dans le vestiaire. C'est pas noir. Alain Bompard, Gérard Solaire et Robert Nuzaret ont réussi leur pari. C'est fabuleux. La France du football, dans son ensemble, se réjouit du retour des Verts. Le Chaudron est une place incontournable du football français. Près à jouer les trois derniers matchs de la saison. Désormais, il convient d'être champion. A Amiens, ça tourne au vinaigre. Les Amiennois qui souhaitent se maintenir ne font aucun cadeau. Des Georges d'abord, puis Lebrun, marquent deux buts en fin de première période. Cabezas parachève le travail entrepris en première mi-temps. 3-0, succès net, sans bavure. Amiens, grâce à cette belle performance, fait un grand pas vers le maintien. Avant dernière journée, une motivation réelle pour les Verts, devenir champions. Châteauroux n'a plus rien à gagner ni à perdre dans ce championnat. Le stade est plein, ça devient une habitude. Malheureusement, le spectacle n'est pas au rendez-vous. La saison a été longue et intense, usante pour les organismes, fatiguante nerveusement. Et c'est bien normal, les Verts, depuis qu'ils ont assuré la montée, décrochent, peut-être même inconsciemment. 0-0 dans ce match, Châteauroux s'est procuré les meilleures occasions. Peu importe, ce résultat suffit quand même à conquérir le titre. C'est un nouveau soir de fête dans le Chaudron. Pour la deuxième fois, son histoire, la SSE est championne de D2. Quant à Sedan et Troyes, ils devront attendre la dernière journée pour officialiser leur accession en D1. C'est tout l'intérêt de la dernière journée. Sedan promu, héros malheureux de la finale de la Coupe de France, peut boucler une saison formidable. Un succès sur les Verts et c'est la garantie d'un retour au plus haut niveau après 25 ans d'absence. Les Verts exceptionnellement tout en blanc se heurtent à l'enthousiasme d'autres Verts, beaucoup plus fringants en cette fin de saison. 3 minutes, on suffit pour que Mionnet trouve l'ouverture dans ce match. A la demi-heure de jeu, Olivier Quint, double la mise, Saint-Etienne est débordé. C'en est trop pour cette équipe stéphanoise au bout du rouleau. Une équipe qui ne parvient même plus à exploiter la moindre occasion qui se présente à elle. C'est moins sur cette phase de jeu, M. Puyall accorde un pénalty. L'occasion pour la SSE de revenir à 2-1 dans cette rencontre. Mais Patrick Revelle échoue, pas de 14e but pour lui cette saison. Et tête basse, les Verts terminent au petit trot cette rencontre. Et vont même encasser un 3e but en concédant à leur tour un pénalty sur cette faute de Jérémy Jeannot. Un 3e but signé Di Rocco qui marque son 9e but du championnat et scelle le succès Sedanet, très net, 3-0. Sedan accompagne donc Saint-Etienne en 1re division. 3 suit le mouvement. Sedan et Saint-Etienne faisaient quasiment figure de miraculé de la 2e division au début de saison. Mais un état d'esprit irréprochable a permis à ces deux formations de déjouer toutes les prédictions. Les Verts sont de retour à eux maintenant de se faire une place au soleil parmi les lignes du football français. Sous-titrage ST' 501